Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour Légone. Alors du coup, qui était le personnage, qui était Jean-Baptiste Villermos ? Ah, Villermos c'est quelqu'un qui a compté dans l'histoire de Lyon, on peut dire l'histoire récente. Dans mon panthéon personnel de l'ésotérisme lyonnais, c'est l'un des quatre qui a compté. Si on commence avec Pierre Valdeau, qui a été un hérétique pour l'église traditionnelle au XIIe siècle. Il y a eu ensuite Villermos comme, on va dire, le patriarche de la franc-maçonnerie. Ensuite, Maître Philippe, dont la tombe est juste à côté. Et enfin, Alain Kardec, qui est l'inventeur du spiritisme. Jean-Baptiste Villermos, c'est quelqu'un qui est né, c'est une personnalité, qui est né en 1730 et qui vivra pendant longtemps, puisqu'il est mort à 94 ans, en 1824, après avoir eu une vie assez riche. Donc à l'origine, c'est l'aîné d'une famille de 13 enfants, qui a une vie tranquille, on va dire, qui naît dans une famille de soyeux, qui sera lui-même soyeux, qui va travailler dans l'affaire familiale, puis ensuite créer sa propre société en étant commissionnaire en soirée. Et voilà, c'est un bourgeois, un commerçant, qui va faire des recherches dans tout ce qui concerne l'ésotérisme et la franc-maçonnerie. Et justement, il est rentré très rapidement dans les loges maçonniques. C'est ça, à 19 ans, oui, à moins de 20 ans. Donc il est initié. Donc à l'époque, ce n'est pas si rare que ça. Il crée sa propre loge à 23 ans, dont il sera vénérable. Lorsque Villermoz est initié, il a 19 ans, donc on est en 1750 à peine, la franc-maçonnerie existe depuis 6-8 ans seulement. Donc c'est relativement récent. Et il y a eu tous ces courants spirituels à Lyon qui ont permis de créer un bain, un terreau favorable. Et ensuite, alors toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, toujours ce terreau de la chrétienté puisque la franc-maçonnerie est profondément déiste et Villermoz est profondément chrétien. Pour quelles raisons est-ce qu'on lui attribue la paternité de la maçonnerie moderne à Lyon ? Alors c'est la création du RER, du rite écossais rectifié ou du régime écossais rectifié. Mais avant d'en arriver là, il a quand même beaucoup travaillé puisqu'il a créé deux loges, il a rencontré quelqu'un d'important de l'ésitorisme maçonnique qui était Martinez de Pasquali, puis celui qu'on a appelé le philosophe inconnu qui était le secrétaire de Martinez de Pasquali, qui était Louis-Claude de Saint-Martin qui ont développé un ésotérisme que va s'approprier et va développer Villermoz et qui sera le départ finalement de sa reconnaissance dans la maçonnerie moderne ou pas. En fait, sa doctrine sera très vivante et relativement puissante en Europe à la fin du XVIIIe, puis elle tombera un petit peu et elle reviendra effectivement un peu plus tard parce qu'à travers le marinisme qui plaira beaucoup. Alors pour peut-être dire deux mots sur en quoi consiste et à quoi s'est intéressé Villermoz, il a voulu répondre à une question qui était posée par Martinez de Pasquali qui était la réintégration de l'être. Alors réintégrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver son salut, si on peut dire, son salut divin dans une réintégration. À l'origine, dans la Genèse, la question qui se pose et qui agitait les courants philosophiques à l'époque, c'était la création et l'émanation. La création, c'est ce qu'on nous apprend avec la Genèse, c'est que Dieu crée l'homme à son image, il prend un peu de terre, hop, il souffle dedans au bout de quelques jours et Adam apparaît. Voilà, l'homme est né. Et puis il y a ceux qui disent, non, l'homme n'est pas né comme ça, il est né, il a une nature divine, et pas du tout terrestre si on peut dire, il est né d'une partie de Dieu, c'est Dieu qui a pris une partie de lui et qui a créé l'homme à partir de lui. Donc il y a la nature divine de l'homme et donc quelque part, il n'y a pas d'enveloppe corporelle mais une nature spirituelle et le but de la maçonnerie, ça va être de permettre de retrouver cette origine divine notamment par le verbe, la vérité et la connaissance. Et la connaissance devrait nous permettre tout au long de la vie, à travers des étapes initiatiques, d'arriver à cette connaissance qui permettra de se réintégrer dans l'origine d'avant Adam puisque Adam c'est la déchéance de l'homme. Et donc voilà en quoi va consister toute la quête et la recherche de la franc-maçonnerie, j'allais dire, via Viermos. Donc ça c'est son apport à la quête maçonnique de l'époque, en quoi elle diffère avec ce qui était précédent ? Alors, il y a deux choses, Martin de Pasquali, trois choses. Martin de Pasquali pensait qu'on pouvait avoir la connaissance pour la réintégration par l'intercession des anges et des créatures célestes, par des rituels de magie. Il y avait une cosmogonie qui pouvait être ainsi mise en place et permettre d'atteindre la réintégration. Viermos s'est prêté à ça et il s'est dit, mais ça n'aboutit à rien. Ensuite, il y a le philosophe inconnu, donc Saint-Martin. Saint-Martin d'ailleurs qui est remis au goût du jour dans un roman de Philippe Solaire qui est paru il y a peu de temps, en 2020, c'est assez drôle. Il revient sur le devant de la scène via la littérature. Alors, Saint-Martin va dire, oui, effectivement, ça ne marche pas, d'autant plus que Martinez de Pasquali est parti pour une question d'héritage aux Antilles. Il est mort, donc il se retrouve quelque part orphelin du grand maître et il va falloir trouver autre chose. Et Saint-Martin dit, en fait, on laisse tomber tout ce décorum de la magie et on va arriver à la réintégration par la prière, par la méditation, par l'introspection. Et ça, ça convient tout à fait à notre ami Villermoz qui va s'accaparer cette doctrine, si on peut dire, qui va accueillir Saint-Martin chez lui. Ils vont travailler pendant très longtemps, ça va être les leçons de Lyon, sur un corpus ou sur une doctrine qui va aboutir au rite écossais rectifié, qui intègre donc cette idée de la réintégration à travers la prière et la méditation et une structure puissante qui permettra finalement de toucher le plus de monde possible quand même dans les élites dirigeantes. Voilà, ce qui explique pourquoi Villermoz ne va pas rester tout seul dans son coin et va chercher, en Allemagne notamment, où il y a une franc-maçonnerie puissante et une loge qui s'appelle la SOT, la Stricte Observation Templière. Voilà, et donc il va s'établir un certain nombre de contacts avec le fondateur qui s'appelle De Hunt et il va être délégué pour créer la même chose, cette loge à Lyon et qui va aboutir au convent, au fameux convent où tous les délégués de la franc-maçonnerie européenne va se donner rendez-vous et c'est en 1778 et quatre ans après, donc le rite écossais rectifié, proposé par Villermoz, sera enterriné par le convent de Wilhelmsbad en Allemagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !